Qu'est-ce qui rime avec bikini? Voyons voir. Tahiti, Waikiki, Sainte-Lucie et crédit. Comme dans carte de crédit qui sert à acheter le dit bikini, oui, mais aussi note de crédit d'une compagnie qui ne nous fait plus envie. C'est pour moi qui le dit, c'est plutôt Valérie. Valérie Chevalier, mais je n'ai pas dit son nom de famille parce que sinon ça ne rimait pas. Je me sens flouée, c'est comme ça, c'était ça mon impression. Puis je me disais, mais je ne dois pas être la seule non plus. Pourquoi cette compagnie-là ne répond plus? Il n'y avait pas de numéro de téléphone, c'était sur le web. Fait que là, c'est plate. Tu veux dire l'heure, mes aventures. Valérie Chevalier, salut. Salut. Je te présente Mathilde Roy. Journaliste à Protégez-vous. Enchantée. Salut. Salut Mathilde. Valérie, les adeptes du Petit Écran peuvent te suivre depuis des années, que ce soit dans des téléséries, des émissions jeunesse, des documentaires où tu nous amènes dans plein de destinations. Tu écris également des romans. Avec tout ça, on imagine à quel point les vacances peuvent être salutaires. Et c'est un peu le point de départ de ta mésaventure. Oui. Mais avant de nous raconter ça, dis-nous un peu quel genre de consommatrice es-tu? Je suis une consommatrice avisée. On parle de Protégez-vous, mais moi, je suis abonnée à la revue. Mes parents étaient abonnés quand j'étais jeune. Puis en tant que jeune adulte consciente et citoyenne avertie, moi, je veux tout savoir de ce que je consomme. Ça vient d'où? C'est quoi? Ça vaut-tu la peine? Est-ce que je rentre dans mon argent? Est-ce que c'est un bon investissement? Je regarde les tableaux de Protégez-vous avec avidité. C'est de la musique à mes oreilles. Là, j'ai voulu piquer la curiosité des gens qui nous écoutent en faisant des rimes non riches avec le mot bikini. Mais ton histoire va au-delà du maillot de bain et en fait peut s'appliquer à toutes sortes d'achats faits en ligne notamment. Je te laisse nous raconter. Je magasine peu en ligne parce que souvent, ça ne fonctionne pas à mon goût. Le textile ne me plaît pas. La couleur n'est pas ce que j'imaginais. Souvent, ce n'est pas la bonne taille. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie. Renvoyer le colis, mettre ça dans... C'est trop d'énergie pour moi. Il y en a qui font ça facilement. Moi, ça me gruge beaucoup d'énergie vitale de faire ce genre de choses-là. L'histoire, c'est que je partais en voyage dans peu de temps. Je travaillais beaucoup. Donc, je me suis retournée vers le web pour me commander un bikini. Pour faire une histoire courte, je venais de déménager et mes maillots étaient entreposés quelque part. Donc, je ne les avais pas. Ça me prenait un ou deux bikinis de base. Et je me suis rendue sur un site québécois qui offrait des maillots de bain que je trouvais à mon goût. Et je me suis dit que j'allais en commander un sur le web. Donc, j'en commande un. Et ce qui devait arriver, arriva. Ce n'est pas ma taille. En fait, le bas fait, mais pas le haut. Puis je me disais, est-ce que je garde le bas puis je commande le haut, mais je vais le recevoir après mon voyage. Fait que là, j'étais comme non. Je renvoie tout. Et j'ai demandé un remboursement. On m'a répondu que dans cette compagnie-là, on ne faisait pas de remboursement. On offrait une note de crédit. Ça m'embêtait un peu parce que c'est là que j'avais besoin d'un nouveau maillot. Mais je me suis dit, regarde, de toute façon, je n'ai pas d'autres options. Soit je garde un maillot qui ne me fait pas. Soit je prends la note de crédit. Je prends la note de crédit. Donc, tout pour dire que je renvoie mon maillot à mes frais, finalement, parce qu'il y avait une quinzaine de dollars de frais pour le renvoyer. Il n'y avait pas d'étiquette de retour comme certaines grandes chaînes de magasins. Et j'ai ma note de crédit. Mais dans les derniers mois, sur le site Internet de la compagnie, peu de nouveaux produits, voire pas. Et beaucoup de tailles qui sont plus disponibles, de modèles qui sont backorder. Bref, de moins en moins de choix et pas de nouveautés. Et moi, j'ai encore mon crédit. J'aimerais avoir mes sous ou un produit équivalent à ma dépense. Et ça ne semblait pas possible. Et là, j'écris à la compagnie pour dire, est-ce que ce serait possible d'avoir un remboursement si on ne peut pas m'offrir des modèles nouveaux ou des tailles qui fonctionnent avec la mienne? Et aucune réponse de la part de la compagnie pendant plusieurs semaines. Et me voilà avec un beau problème, un crédit d'un magasin où je ne peux pas acheter des vêtements à ma taille. Et là, pour pousser dans l'indiscrétion, on parle de quel montant environ? On était à 130 $. OK. Ce n'est pas démesuré, mais à 20-30 $, tu fais, regarde, toute mon énergie vaut plus que ça, tant pis. À 130 $, tu te dis, ça agace un peu plus, ça accroche. Tu sais, tu fais ça. C'est un bon resto. Oui, c'est une bonne somme. Oui, c'est ça. Une couple de bonnes bouteilles de vin que j'aurais pu me payer avec ça. Ça m'écoeure un peu. Il y a une question de principe aussi un peu là-dedans, de se dire, j'ai dépensé pour quelque chose que je n'aurais pas. Exact. Je me sens flouée. C'est comme ça. C'était ça mon impression. Puis je me disais, mais je ne dois pas être la seule non plus. Pourquoi cette compagnie-là ne répond plus? Il n'y avait pas de numéro de téléphone. C'était sur le web. Fait que là, c'est plate. Effectivement, c'est très plate. Mathilde, il y a plusieurs mécanismes qui existent pour nous permettre de faire prévaloir nos droits de consommateurs auprès des entreprises. Mais lorsqu'on parle de petits achats, à 10, 50, mais même à 130 $, dépendant de notre budget, est-ce que ça vaut la peine de se battre? Oui. Je trouve que Valérie l'a bien exprimé. C'est vraiment une question de motivation, en fait. On revient à ça parce qu'au Québec, on a la chance d'être quand même bien protégé en tant que consommateur. On a la loi sur la protection du consommateur, le code civil qui nous protège. Sauf que le hic là-dedans, c'est que la responsabilité revient vraiment au consommateur de faire valoir ses droits, de faire valoir en fait ces lois-là qui nous protègent. Donc, il peut y avoir un fossé entre notre motivation, puis notre quotidien, le fait qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire valoir ces droits-là. Donc, ça peut varier beaucoup d'une personne à l'autre, je dirais. Et pour savoir si ça vaut la peine d'y mettre du temps, des efforts, quels sont les éléments qu'on devrait prendre en compte? Dans l'histoire de Valérie, il y a quand même plusieurs éléments. Je dirais que le cœur, c'est vraiment la politique de retour du commerçant. Alors, il faut savoir qu'il n'y a rien dans la loi sur la protection du consommateur qui oblige un magasin à reprendre un produit parce que tu as changé d'idée, parce que la taille ne fait pas. Donc, là-dessus, la loi ne dit rien. Par contre, il doit soit t'échanger, te rembourser ou réparer l'objet quand il est défectueux ou qu'il ne correspond pas à la description qui a été faite initialement quand tu as fait ton achat. Après, il y a plein de commerçants qui décident d'avoir une politique de retour pour justement attirer les consommateurs vers leurs produits, mais ils sont libres d'en fixer les règles en fait. Alors, le site en question, Valérie, avec qui tu as fait affaire, il était tout à fait dans son droit de ne pas te rembourser pour la raison pour laquelle tu ne voulais pas ton produit, de t'accorder une note de crédit. Il était aussi dans son droit d'exiger que tu paies les frais de livraison pour le retour. C'est lui qui décide de sa politique. Par contre, il doit l'afficher d'un, il doit la respecter. Est-ce que tu l'avais vu, cette politique, au moment de faire l'achat? Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine. Des fois, c'est des longs documents aussi à les politiques de retour et tout ça. Je ne suis pas certaine de l'avoir lu. Depuis cet événement-là, j'avoue que je porte plus attention à ce genre de détails-là. Mathilde, est-ce qu'on a des recours quand, comme Valérie, on ne trouve pas de marchandises à son goût pour utiliser le crédit qu'on a auprès d'un commerce? C'est assez limité. En fait, ce que l'Office de la protection du consommateur recommande, c'est de faire un peu ce que tu as fait, c'est-à-dire de joindre l'entreprise puis essayer de trouver un terrain d'entente. Mais encore là, il n'est pas obligé d'accepter. Donc, oui, voilà, on se retrouve un peu dans la situation dans laquelle Valérie était là. Il y a quelque chose, une donne qui vient rajouter à cette histoire, c'est que c'est un achat en ligne. Oui. Est-ce que là, ça donne des recours différents d'un achat qu'on aurait fait en personne et qui se conclut avec la même note de crédit qui traîne? Oui. Il y a des petites particularités, effectivement, quand on fait des transactions en ligne, mais ce n'est pas miraculeux non plus. Donc, un commerçant doit quand même respecter certaines règles, par exemple, s'assurer que tu reçois bien ton produit dans les délais. Il doit divulguer sa politique de retour, on en a parlé. Il doit aussi envoyer au client un produit qui est conforme à la description qui était faite sur le site Internet. Et le fait de ne pas respecter une ou plusieurs de ces obligations-là, toi, ça te permet d'annuler ton achat à l'intérieur de certains délais. Et, fait intéressant, ça vaut pour les transactions qui sont faites par une personne qui habite au Québec. Ça veut dire que même si tu commandes d'un commerçant qui est situé aux États-Unis, en Chine, peu importe, la loi s'applique quand même. Ah, c'est intéressant. On a vraiment la chance, dans le fond, d'être dans un territoire où on est bien couvert avec ce type de loi. Valérie, après avoir reçu ton crédit, tu disais que tu as tenté de joindre le commerçant. Oui. Comment tu t'y es prise? Par courriel, parce que je n'avais pas d'autres options. J'ai essayé de faire des recherches un peu à savoir s'il y avait une boutique. Il n'y en avait pas, mais même une usine ou un lieu, un bureau, quelque chose où je pourrais me présenter peut-être ou téléphoner. Ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucune information en ce sens. Donc, je m'en suis remise au courriel. J'avais déjà tenté de rejoindre la compagnie un peu plus tôt. Ça n'avait pas fonctionné. J'ai retenté cet été avec très peu de succès. Tu t'es fait ghoster en bon français. Tu t'es fait ghoster par la compagnie de maillot de bain. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, Mathilde, quand on n'a plus aucun signe de vie de l'entreprise? Si l'entreprise ne respecte pas ses obligations, tu as toujours le recours de la rétrofacturation. C'est-à-dire que tu annules ton achat et tu tentes de te faire rembourser par ton émetteur de cartes de crédit. Mais il faut que l'entreprise n'ait pas respecté les règles dont on a parlé. Dans ton cas, ce n'était pas tout à fait ça. Même là, tu es un peu limité. J'étais coincée, c'est ce qu'on me dit. Mais quand la compagnie arrête de créer des nouveaux vêtements, des nouvelles tailles, d'en fournir pour les consommateurs, ça limite quand même nos options. Ça mérite d'écrire un avis sur Internet, sur son site. Un message de haine. Avec une seule étoile. Une publication sur les médias sociaux, peut-être. C'est peut-être le dernier recours ou l'ultime recours. Je ne me suis pas rendue là. J'ai toujours pas un malaise, mais quand les personnes que je côtoie qui ont une certaine notoriété utilisent ce moyen-là pour se faire justice, entre guillemets, je sais que ça fonctionne et que ça a un effet négatif sur la compagnie qu'il y a une mauvaise presse, mais je trouve toujours ça un peu, je ne sais pas, ingrat de passer par là. C'est le temps de nous dire le nom de la compagnie. Surtout quand c'est une compagnie d'ici, disons, et qu'on veut peut-être soutenir l'achat local, par exemple, c'est un petit peu plus délicat. Mais je ne vais pas vous nommer le nom de la compagnie. Par contre, je peux vous dire que l'histoire s'est bien terminée parce que plusieurs semaines après mon courriel, j'ai finalement reçu un retour de la compagnie qui m'a non seulement réécrit, mais qui m'a aussi dit que finalement, ils étaient prêts à me rembourser mon crédit, donc à y mettre un remboursement. Bonne nouvelle. C'est le scénario idéal. C'est inespéré, tout à fait. Mais c'est juste surprenant après plusieurs semaines de silence, mon chien était mort dans ma tête. Pénurie de main-d'oeuvre peut-être. C'est la peine de servir ça à la clientèle. Je suis super content d'entendre que ça s'est bien conclu, cette histoire finalement. Ça a peut-être valu la peine d'avoir une entreprise locale du moins, malgré le silence pendant un bout de temps. Il y a finalement eu un dénouement heureux. Si on prend la situation sous un autre angle, disons avec une autre entreprise qui aurait cette fois-ci une politique de remboursement si on n'achète pas la bonne grandeur de maillot par exemple, et que là, l'entreprise ne respecte pas sa promesse. Dans ce cas, qui n'est pas le cas actuel, mais dans ce cas, Mathilde, est-ce que Valérie aurait eu des recours? Oui, la première chose à faire en fait, c'est de faire comprendre à l'entreprise qu'on connaît ses droits et qu'on est déterminé à les faire valoir. Puis, une des options méconnues mais qui est intéressante, c'est de négocier avec le commerçant via une plateforme web qui s'appelle Parle Consommation. C'est géré par l'Office de la protection du consommateur et c'est un genre de service qui te permet de t'entendre à l'amiable avec les entreprises qui participent au projet. Je le précise parce que c'est le cas de plusieurs grandes bannières, probablement pas la petite entreprise québécoise avec laquelle t'as fait affaire Valérie, mais ça peut être une bonne option. Sinon, on peut toujours contacter l'Office de la protection du consommateur pour nous accompagner dans la démarche. Troisième étape, là on sort l'artillerie lourde d'envoyer une mise en demeure. Ça a l'air intimidant, mais ça fait peur. Mais en fait, c'est une lettre qu'on écrit soi-même pour informer l'entreprise qu'on a l'intention d'intenter des procédures judiciaires si elles ne bougent pas. C'est une lettre qui ne coûte rien, qui ne t'oblige pas réellement non plus à intenter des procédures. Par contre, c'est fréquent, le commerçant reçoit cette lettre-là, il se dit j'ai affaire à un client qui est bien motivé, donc ça peut l'inciter disons à régler la situation. C'est important de le faire par courriel ou par écrit pour avoir une preuve écrite tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui l'envoient par courrier recommandé pour être sûr que ça a bien été reçu. Et le dernier recours, l'ultime recours, c'est la cour des petites créances. C'est un tribunal, oui, ça aussi, on sort les gros mots, mais en réalité, ça ressemble plutôt à une séance où les deux parties font valoir leur point. Il ne peut pas avoir d'avocat, donc deux parties devant le juge. C'est un processus qui coûte environ entre 100 et 200 $, mais si tu gagnes, le commerçant généralement va te rembourser cette somme-là. Et c'est un processus quand même de longue haleine. Ça se déroule généralement sur un an et demi. Ouf, c'est beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie à l'affaire. Puis après ça, tu as besoin d'autres vacances pour lesquelles il faut que tu t'achètes un autre maillot. Un autre maillot en personne cette fois-là, assurément. Tu disais déjà, la chanlinge, tu n'es pas trop fan, mais... Les morceaux de linge, je trouve que c'est vraiment un pilou face un peu de se dire « Est-ce que ça va me faire? » Surtout, un pull, par exemple, c'est plus facile, un peu plus large, un peu plus petit. Un maillot de bain, il faut que ça fasse. Il faut que ça fasse parfaitement. Ça fait que ce genre de choses-là, des sous-vêtements, par exemple, je ne prendrais pas le risque d'acheter ça en ligne. De toute façon, souvent en ligne, on finit par tomber sur des sites qui nous coûtent un peu moins cher pour les morceaux, mais qui sont peut-être un peu moins éthiques, je trouve. Donc souvent, j'aime mieux aller encourager les commerçants, aller les rencontrer aussi. et c'est toujours plus le fun en personne. Oui, puis en boutique, on a quand même un service conseil. Ces gens-là qui tiennent boutique, ce sont des expertes, des experts qui peuvent vraiment nous aider. Oui, ou on peut au moins essayer le morceau de linge puis si on ne le veut pas, on le laisse là puis on n'a plus à s'en soucier. Non, c'est ça. Après, la charge mentale, ça fait aussi partie de la vie des consommateurs. Bon point. Mathilde, de toi qui reçois plein de témoignages, justement, de consommatrices, de consommateurs, est-ce que finalement, ça vaut la peine, même si c'est un petit montant, de faire toutes ces démarches-là qu'on a évoquées? Je trouve ça important de préciser quand même. Depuis tantôt, on se dit c'est beaucoup d'énergie, ça ne nous incite pas à vouloir entamer toutes ces démarches-là, mais parfois, ça peut être vraiment très simple. Ça peut être simplement d'envoyer un petit courriel puis pouf, l'entreprise te renvoie le produit neuf ou peu importe. Donc, qui risque rien à rien, j'ai envie de dire en fait. Donc, parfois, ça vaut la peine de faire cette démarche-là puis on peut être agréablement surpris aussi. Oui, puis j'imagine que plus il y a de consommateurs qui vont faire ces démarches-là, plus les compagnies à un moment donné vont juste dire bien là, on va lui renvoyer, je n'ai pas envie d'une maison d'hommage, je n'ai pas envie d'aller à l'autre créance. Donc, ça va faire un mouvement de groupe un peu si chacun fait sa part avec une ou deux situations, mais ça peut faire boule de neige. On peut changer le monde un bikini à la fois. Oui, tout à fait, frère. Valérie Chevalier, merci de ta visite et de ton bel exemple de persévérance. On te souhaite de pouvoir partir en vacances en apportant que ton maillot est à brossada sans souci avec des commerçants. Merci beaucoup. Merci Mathilde pour les conseils. Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous, merci de nous rappeler nos droits et aussi les moyens de les faire respecter. Plaisir. Je m'appelle Frédérique Chouinière, je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca barre oblique balado ou sur votre plateforme de balado préférée. On contribuait à cet épisode de André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado créé par Coyote Audio est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada